Monsieur Bernard-Henri Lévy, vous êtes philosophe, écrivain, styliste, coiffeur. Vous êtes ministre officieux des affaires étrangères françaises. Vous intervenez sur le blog intitulé La Règle du jeu. Vous êtes également un saiyan notoire et propriétaire de la BECOB, société d'importation de bois africain. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse de bien vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Mais qu'est-ce que c'est que cette présentation antisémite ? Faites très attention, mon cher ami. D'accord. Monsieur Bernard-Henri Lévy, la Syrie connaît en ce moment de graves troubles. D'abord, avant que vous ne me posiez votre question, je tiens à préciser quelque chose. Je sais que je suis attendu au tournant après ce qu'il s'est passé en Libye. C'est donc avec la plus grande attention que j'ai étudié le régime syrien. Et je peux donc affirmer solennellement aujourd'hui que c'est un régime composé de barbares salafistes, de djihadistes fous furieux et de mollins insupportables. D'accord. J'en viens à ma question, monsieur Bernard-Henri Lévy. Êtes-vous favorable à une intervention armée de l'OTAN en Syrie ? Mais vous vous foutez de ma gueule ? Évidemment que je suis favorable à une intervention de l'OTAN, des alliés, de l'ONU, du Qatar, des États-Unis, d'Israël et des mercenaires d'Al-Qaïda. Il faut absolument empêcher un dictateur sanguinaire, égorgeur d'enfants et mangeur de cadavres, j'ai nommé Bachar el-Assad, de massacrer sa propre population. Euh... Donc vous pensez, comme on dit dans le jargon, que les carottes sont cuites pour le régime syrien ? Quoi qu'il arrive, il faut absolument intervenir en Syrie pour empêcher ce pays d'être noyé dans des rivières de sang qui nous rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. Euh... Dernière question pour vous, monsieur Bernard-Henri Lévy. Ne trouvez-vous pas quelque peu paradoxal d'être contre la guerre, tout en souhaitant une intervention armée qui fera des morts ? C'est une évidence. Peut-être. Mais rappelez-vous bien une chose, mon cher petit monsieur, c'est toujours de bonne foi que je déclare une guerre. J'en profite aussi pour vous apprendre que le prochain sur la liste de l'agenda sioniste sera Ahmadinejad, votre président fasciste non élu. Merci, monsieur Bernard-Henri Lévy. Mais cela, voyez-vous, nous le savions déjà depuis longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada